Et à ce moment-là où on commence à te faire les bandages, ça y est, t'es dedans en fait. Je suis un peu plus hermétique, tu vois, à ce qui se passe autour. Moi, sur une, je peux pas tricher, parce qu'en fait, j'ai quelqu'un qui sera prêt. J'ai 34 ans, je suis boxeur depuis 13 ou 14 ans. Disons, je pratique la boxe depuis 13 ou 14 ans. Je suis devenu boxeur un peu plus tard. Jamel Bourras étant le cousin de ma mère, tu vois, très petit, très petit. Voilà, tu vois, on m'a poussé vers le judo, parce qu'on avait un champion dans la famille. Donc c'était un peu la voie à suivre, tu vois. Là, j'étais arrivé en stade dans le judo où il me manquait un truc. Je savais pas quoi. Mon entraîneur de l'époque, donc voilà, nous a appris en fait, ouais, tu vois, le dépassement de soi, etc. Et je me suis reconnu en fait dans ces choses-là. Même si j'étais pas encore à cette image-là, tu vois, c'est pas l'image que je renvoyais. Mais en tout cas, tu vois, cette motivation, j'ai trouvé, je pense, ce qui me manquait. Tu vois, donc, en gros, je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté le judo à l'époque. Et voilà, je me suis tourné vers la boxe, donc j'ai trouvé vraiment quelque chose qui me convenait. Et je n'ai jamais quitté la salle en fait. La première fois qu'on m'a, je ne vais pas dire suggéré, mais imposé de partir en Thaïlande, ça le fera sourire quand tu verras la vidéo. Donc c'était Stéphane. Après ma première saison officielle, donc avec lui, il m'a dit, bon, il faut que tu partes. C'est le moment. Donc moi, je ne savais pas ce qui m'attendait là-bas, je ne savais pas ce qui m'attendait après en rentrant. Mais lui, il le savait. Du coup, il me dit, ben, il faut que tu partes. Il faut que tu découvres le moins. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Ça faisait quelques années déjà que je m'entraînais. Je me dis, comment ça, il faut que je découvre ? Tu sais, plein d'innocence, tu vois, je me dis, mais je suis boxeur, moi, je boxe déjà. Je sais ce que c'est que la boxe Thaï. Il me dit, pars, tu vas comprendre. Et j'ai pris mon billet d'avion, je suis parti. Et voilà, donc, premier camp de boxe dans lequel je suis arrivé, ça a été finalement le dernier. Je suis quelqu'un de fidèle. Quand je vais vers quelqu'un, j'y vais jusqu'au bout. Tu vois, j'ai la même équipe depuis 12 ans. Ben, à la boxe, dans une salle de boxe, on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, moi, j'avais un de mes élèves qui devait boxer à l'étranger. Je n'avais pas de salle pour m'entraîner. Du coup, on s'est retrouvés dans son ancienne salle à Pont-à-Mousson. Et c'est là que je l'ai rencontré. C'est plus que des collègues de salle, etc. Voilà, on s'est tout de suite rapprochés. Et parce qu'on a les mêmes valeurs, on est à peu près, j'ai à dire, pareil. Le cours est tout de suite bien passé. Je leur ai donné deux, trois petits conseils. Et puis voilà, depuis là, on est resté ensemble. Tu vois, je n'ai pas changé en cours de route. Tu vois, j'ai toujours Christophe, Habib, Stéphane. C'est mon noyau. Et peu importe, tu vois, les épreuves de la vie, tous les trucs qu'on a pu surmonter. On est toujours là, on est toujours soudés, on est toujours ensemble. Et je ne me vois pas faire autrement. Pour la Thaïlande, c'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai rencontré un monsieur en or. C'est un peu mon deuxième papa. Tu vois, on a le papa en France et on a un papa en Thaïlande. Donc, je suis Wesh Pinyo, pour le citer haut et fort. C'est le patron d'un camp à la maille, le Wesh Pinyo Muay Thai, qui gère ce camp-là avec sa femme. Et la première fois que je suis allé sur ce camp, je m'ai un petit peu ignoré. Tu vois, ils s'occupaient de moi, mais pas trop. Ils s'occupaient de moi, je ne vais pas faire la mauvaise langue, attention. Mais d'une manière où j'étais un peu, je m'attendais à plus que ça, tu vois. Et Steph, justement, toujours dans ce rôle de coach, de grand frère, tu vois, on s'appelle très souvent. Il me dit, comment ça se passe ? Je dis, je ne sais pas, je trouve que, tu sais, ça s'occupe de moi. On m'apprend des super trucs et tout, mais on m'a dit, c'est normal, c'est le premier voyage. Je dis, tu verras le deuxième, tu verras le troisième. Et effectivement, moi, déjà, à la fin de ma période, je crois que j'étais resté, je ne sais plus, un mois, un mois et demi, je crois, la première fois. Et second voyage, c'était encore autre chose. Tu vois, donc un peu plus d'entrain, un peu plus de... En fait, ils se rendent compte que, voilà, tu es quelqu'un de fidèle, tu vois. Donc, tu n'es pas juste comme ça de passage. Tu n'es pas juste de passage et tu ne viens pas juste pour t'entraîner quelques heures dans la semaine et repartir chez toi comme un voleur et ne plus donner de nouvelles, tu vois. Donc, et là, après, tu as des liens qui se créent, tu vois. Et encore une fois, à l'image des liens que je peux avoir avec Habib, Christophe ou Stéphane, tu as les mêmes liens qui se créent parce que, dans le fond, en fait, ce que tu vis à l'entraînement en France, tu le vis de la même manière là-bas. On se gauche, le kick ! On se gauche, le kick ! Tu as la source, tu vois, c'est des gens qui, contrairement à nous, font ça pour vivre, tu vois. Nous, c'est... on n'en vit pas. Tu vois, on travaille à côté, etc. On fait ça, on fait ça plus par passion qu'autre chose. C'est un vrai mode de vie. Tu vois, c'est... Le mec qui va à l'usine le matin, ben, lui, il va s'entraîner. Tu vois, c'est... C'est vraiment deux mondes différents et... Et au-delà du côté... Du côté business, parce qu'il y a aussi ce côté business, tu vois, dans la boxe, notamment en Thaïlande, tu vois. C'est un vrai business, ça génère de... Ça génère de l'argent, etc. Mais, ouais, moi, j'ai rencontré des gens qui ont un plus gros cœur, tu vois. Enfin, qui pensent pas portefeuille et qui pensent cœur, voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est des gens que je considère comme des membres de ma famille, tu vois ce que je veux dire. Et on est un petit groupe, tu vois, on est un petit groupe, voilà. On part à peu près aux mêmes dates. Et voilà, que j'ai rencontré d'ailleurs en Thaïlande, tu vois, des Français de Lyon. La Team Sbirri, pour ne pas les citer. Donc, ils se reconnaîtront, j'ai pas besoin d'en dire plus. Mais voilà, tu vois, c'est des rencontres, tu vois, qu'ils t'imaginent que c'est des mecs que j'ai rencontrés à l'autre bout du monde, tu vois. Et aujourd'hui, c'est des gens, moi, je peux les appeler à 4h du matin, je peux être en panne à l'autre bout de la France. Ils bougeront de la même manière pour moi que les mecs avec qui j'ai poussé ici, tu vois. Et à l'inverse, c'est pareil, tu vois. En fait, on est dans une période un petit peu difficile pour parler de lui précisément. Donc là, il y a une échéance qui arrive à la fin du mois. Donc forcément, on connaît son adversaire, on connaît l'opposition, on sait où travailler, etc. Mais il revient de blessure. Donc, dernier combat qu'il a fait, malheureusement, il y a eu un peu de casse. Il a eu une fracture au niveau du bras, donc ça a mis du temps à se résorber, etc. Donc, il y a eu une phase de doute, il y a eu une phase de... etc. On passe par toutes les émotions. J'avais un bon rythme de combat. Je combattais en moyenne toutes les 5-6 semaines, tu vois. Donc, j'avais vraiment un bon rythme. J'avais pas mal de combats programmés. J'étais en forme. Au niveau du staff avec les coachs, tout était au top. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tous les signaux étaient ouverts. Et cette fracture, en fait, elle est survenue à un début de combat. Et donc, je suis tombé sur une projection. Et en tombant, en fait, franchement, c'était dans les 20 ou 30 premières secondes du combat, je sais plus exactement. J'ai senti quelque chose. Comme j'ai des coachs qui me connaissent par cœur. Quand je reviens dans le coin, ils me disent « qu'est-ce que t'as ? » Mal, mal ? Oh, ça, on l'arrête pas. Pardon, c'est-à-dire. T'es tombé, t'as fait du 3-4, t'as fait au moment où comment ça fait. Je lui dis « non, arrête pas. » Il y a mon père qui est dans la salle. Tu vois, la fierté mal placée, tu vois. C'est peut-être mon côté algérien, ça, je pense. Et dans le milieu du deuxième round, je m'ai accroché alors que je me dis « te serre pas de ton bras, te serre pas de ton bras, te serre pas de ton bras. » Et voilà, je m'ai accroché. Je touche et là, une douleur de fou. Donc je suis tombé au sol. Après, je peux pas te raconter parce que j'ai un trou noir. Puis je me suis posé des questions. Je me suis dit « ouais, est-ce que ça vaut le coup ? » Tu vois, j'ai dû arrêter le taf pendant plus de 4 mois. J'étais vraiment immobilisé. Enfin, c'était compliqué. Je me suis posé des questions. Est-ce que tout ça, ça en vaut la peine ? Est-ce que... Puis en fait, très vite, tu ressens de manque. Tu vois, c'est au fond de toi. Tu peux faire ce que tu veux. C'est là, tu vois. Donc en vrai, ça sert à rien de lutter. Tu vois, c'est « vas-y, et puis on verra. » On verra. Donc j'ai repris le chemin de la salle. Voilà, donc j'avais des combats programmés. Donc de nouveau, tu vois, on refait une prépa. Je repars en Thaïlande, comme je le fais habituellement. Et je me prépare. Et une semaine, 10 jours, ouais, je sais plus. Maxime, ouais, 10 ou 15 jours, je crois. Je me souviens plus exactement avant ce combat-là. Il y a eu le Covid. Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Donc, pas ou peu d'entraînement, on va dire, en général. Donc là, pareil, gros coup au moral. Parce que tu te dis, ben, ça fait un an et demi que j'attends. Tu vois, puis repartir. Je ne vais pas te dire que tu repars de zéro, mais c'est un sport ingrat. Parce que c'est très dur. Il faut beaucoup d'heures d'entraînement. Et le jour où tu arrêtes ces efforts, ne serait-ce qu'un laps de temps très court, tu perds tout. Et puis finalement, la Thaïlande a ouvert ses portes. Et voilà, donc je suis parti deux mois. Et je me suis remis dans le bain. Amin m'a proposé, donc, fin août, quand j'étais encore là-bas, de faire mon combat de reprise le 30 octobre face à un adversaire, face à un très bon adversaire. Comme je n'ai jamais refusé un combat, naturellement, je l'ai accepté. Et là où je parlais tout à l'heure d'abnégation et de courage et de passion, c'est qu'on balaye tout ça et puis, allez, on y va, on y retourne. On se prépare durement. La boxe, c'est un sport dur. On s'engage, on s'engage émotionnellement, on s'engage physiquement. C'est un pur Nakmoe, c'est-à-dire un boxeur taille, on va dire. On a perdu 7, 8 kilos. On revient tout doucement. Mais ça va, je suis bien, je me sens bien. Comme on dit toujours, on travaille beaucoup, beaucoup à l'entraînement. pour avoir des combats faciles. En fait, Kof, c'est un champion. C'est bon parce qu'on a des ceintures pour être un champion. Champion, c'est dans le cœur et dans la tête. La saboxe, on essaie de la développer, on essaie de la meilleure. On boxe dans 3 semaines. On est dans le timing. Physiquement, ça tient la route. Maintenant, c'est que du spécifique. Je suis dans la prépa autant mental que physique, technique, tout, quand on est ensemble, non ? Là, il faut que ça porte. Non ? Locage, il avance, deux points de jambe. À droite, rocher, genou. Voilà. Encore. On n'est pas boxeur juste dans une salle. On est boxeur tout le temps, en fait. C'est-à-dire dans l'hygiène de vie, dans la préparation, avant le combat, après le combat, etc. C'est facile de le coacher parce que quand t'as quelqu'un qui est passionné, c'est, on va dire, on arrive bien à travailler ensemble. Je pourrais pas me regarder dans une glace et me dire que j'ai Steph, Christophe et Aboub qui viennent prendre du temps pour moi, tu vois, qui... Si tu as la tâche ici, tu vois, à tenir les pas hauts, machin, à être présent le jour des compétitions, moi, à côté, j'ai pas fait le... J'ai fait 100 ans. Tu vois, je peux pas faire. C'est pas possible. Tu sais, quand tu souffres en centre de la salle, machin, tu lis des liens qui sont spéciaux, quoi. C'est dans la souffrance que tu lis des liens qui sont spéciaux, quoi. Et puis, c'est un sport, réellement, tu peux pas tricher. Si tu joues au foot, vous êtes en haut sur le terrain. T'es un peu fatigué, t'as vu pas, tu fais la passe. Au pire, tu devras sortir par l'entraîneur, t'as vu, au bout de quelques minutes. Moi, sur le terrain, je peux pas tricher. Parce qu'en face, il y a quelqu'un qui sera prêt, tu vois. Si je suis pas prêt, c'est pas la même chose, tu vois. Ça peut être un chaos, ça peut être... Enfin, ça peut être beaucoup plus grave, tu vois. Tu sais, on dit souvent, ouais, on joue au foot, on joue au handball, on joue au basket, mais on joue pas à la boxe. La pesée, c'est... Bon, pour moi, réellement, mes coachs pourront te le dire, mais moi, la pesée, c'est jamais un stress, parce que je suis toujours au poids. Moi, je boxe dans ma caté, donc, après, nous, c'est un sport de poids, donc, le plus dur, enfin, pas pour lui, ça va, parce qu'il boxe dans sa catégorie, donc, il a pas de problème de poids. Mais, généralement, t'as des gars qui font du cutting, donc, la dernière semaine, c'est ça, quoi, c'est la grosse perte de poids, en fait. J'ai repris l'entraînement au mois de juillet à presque 74 kilos. Donc, 4 mois après, pesé à 65,200. Mon adversaire arrivait pesé à 66,400, donc, 1,2 kg à perte. Donc, là, il est parti courir pour faire mes nécessaires et arriver au poids prévu pour le combat. Donc, voilà, maintenant, je vais pouvoir aller manger, boire, me reposer, et demain, on va faire la guerre. Je suis déjà focus sur mon combat. Donc, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention à ce que je vais boire, tu vois, je me mets déjà dans le bain. J'écoute beaucoup de musique, parce que t'as pu remarquer, t'as pu remarquer qu'à l'entraînement, il y a beaucoup de musique, tu vois. Et c'est quelque chose qui me motive. Tu vois, dans l'après-midi, déjà, j'écoute certains morceaux, tu vois, les morceaux que j'écoute, notamment, quand je me prépare. Et indirectement, ça me rappelle aussi, tu sais, toutes ces phases de souffrance, là, tu vois. On commence à te faire les bandages. Et à ce moment-là, on commence à te faire les bandages, ça y est. Là, tu sais que c'est... T'es dedans, en fait, tu vois. J'essaie de trouver des gants, c'est la galère. C'est condamnable. En fait, l'habitude, on boxe avec des gants en 10. Et là, ils proposent des gants. L'arbitre, on décide de le boxe en 8. Donc, on trouve des gants en 8. Galère. On va essayer de trouver ça. C'est bon, là. Amine, c'est les gants, c'est vrai. Il faut lui redonner, c'est bon. Allez, go. Ah oui, tout ça pour... Ah oui, bon, c'est bon. Sur un, après, sur un. Ah oui, bon, sur un, on rachète. Allez, je monte. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est autre chose. C'est bon, c'est bon, c'est autre chose. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis encore plus focus sur mon objectif. C'est toute la machine, tu vois, qui se met honte. Donc, tu commences ton échauffement, tu te fais les rappels, tu vois, sur tout ce que tu as travaillé. Massage, huile. Et voilà, après, on est parti, quoi, tu vois. Jusqu'à ce que je franchisse les cordes. Je suis matrixé. Deux boxeurs prêts sur le rythme. Pierre-Hoff qui a du mal à démarrer, c'est tout. Je me laisse un petit peu venir vers lui, il s'est en danger. Voilà, voilà. C'est très attentif à ce moment-là aux consignes des coachs. C'est à nous, dans le coin, à voir ce qui se passe et à donner le bon conseil aux boxeurs. En fait, le boxeur, il doit avoir une confiance aveugle envers ses coachs. C'est à nous, dans le coin, mais c'est là où il peut y aller dessus. C'est à nous, dans le coin, mais c'est à nous, dans le coin, mais c'est à donner la confiance. C'est à nous, dans le coin, mais c'est à donner la confiance. Bon défaite, défaite au point, on était prêts, malheureusement une reprise c'est toujours compliqué. Les deux premiers rounds, un problème de distance et puis un manque de ring, ça se sent. Beaucoup de mal à apprécier ma distance, j'ai mis trop de coups dans le vent, et du coup je n'ai pas été très attentif comme j'aurais dû l'être. Des petits trucs à régler, mais bon ça, ça se règle que quand tu boxes. Sur le ring, tu ne peux pas régler ça à la salle, c'est pas pareil, tu n'es pas dedans. Il va le chercher un petit peu au corps à corps, etc. Il a retrouvé toutes ses marques au troisième round, mais dommage, c'était trop tard. Ça aurait été en cinq rounds, ça n'aurait pas été pareil, mais bon c'est comme ça, on est en France, ils font du trois rounds. À la fin du combat, je pense que ça a été dur pour lui, mais voilà, il a tenu bon, il est solide, il est dur au mal, il a eu une boxe intelligente, il m'a gardé à distance. Autrement, beau combat propre, pas fatigué, à la fin des trois rounds, une petite défaite au pourrain, mais bon, rien de grave, pas de bobos, c'est plus important. Ça prouve que, tu vois, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, il n'y a pas que l'entraînement. On est toujours un peu frustré, lui-même d'ailleurs, parce qu'il vient dans le coin, il n'est pas si fatigué que ça, et puis au final, on aurait voulu qu'il aille un peu plus dans le rouge, qu'il fasse un peu plus la guerre. C'est jamais évident. Moi, je suis un compétiteur, donc j'aime pas ça, d'autant plus que c'était suite à une blessure, donc trois ans d'attente avant de reboxer. Forcément, tu t'attends à autre chose que reprendre sur une défaite. Bon, c'est pas grave, on va retravailler à la salle, et puis le prochain combat, ça sera mieux. C'est chez eux que je suis allé sur Prudence Paris, je te présente l'auteur de mon second rôle de serpillère au Crystal Boxing. Je vais venir nettoyer la salle. Voilà, je vais venir nettoyer la salle, je passais quelques rouges par terre pour me faire toucher au foie et au plexus, donc voilà. Je te l'ai dit, je crois, mais c'est une grande famille, tu vois. Merci beaucoup. De retour après quelques mois, quelques mois passés un peu loin de la salle pour des raisons personnelles, de retour donc ce 18 juin pour le Crystal Boxing Event 5, une très belle organisation de mes amis du Crystal Boxing. Vincent Marinetto m'a convié à cet événement. Je sais forcément avec grand plaisir qu'on a répondu à l'invitation pour boxer Sofiana Cari, un boxeur qui vient de Marseille. Comme d'habitude, la préparation s'est faite en famille et on espère qu'on va revenir avec la victoire en famille également, pour la famille. Tu peux t'entraîner autant que tu veux, tu peux passer autant d'heures possibles à la salle. Si ce moment-là, tu loupes, si ce moment-là, tu passes à côté, il y a très forte chance que tu passes à côté de ton combat parce que c'est un moment où la concentration doit être au maximum. Bien préparé, petites choses en fait qui n'est pas des moindres mais la chaleur. Hyper chaud dans la salle, dessèchement total, on perdait 2 litres par heure et surtout pour les boxeurs donc on a pris la décision de se mettre un petit peu à l'écart, d'être à l'extérieur, faire la préparation à l'extérieur. On avait un petit coup en verre donc ça va, c'était bien. Dans le fond, j'ai besoin de me retrouver seul mais en même temps, j'ai besoin de, tu vois, tu peux voir qu'il manque un membre de la famille important. Pour des raisons de santé, malheureusement Stéphane n'est pas présent aujourd'hui. C'est quelque chose qui me touche déjà pour lui parce que forcément s'il n'est pas là, c'est qu'il ne va pas bien. Quand un des coachs ne va pas bien, c'est un peu la même chose pour nous, d'autant plus que j'ai toujours ce lien particulier avec lui. Son absence en fait, c'est quelque chose d'assez rare. J'ai fait finalement très peu de combats sans lui et donc c'est assez bizarre parce que j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose, que l'équipe n'est pas au complet. Et quelque part, quand il n'est pas là, j'ai toujours cette impression de devoir en faire plus, tu vois, peur de décevoir ou sachant qu'en plus de ça, il n'est pas là, ça me tient encore plus à cœur de performer aujourd'hui et de lui ramener cette victoire, tu vois. Raph s'est blessé à l'entraînement, voilà, sur une saisie à l'entraînement, j'allais dire accident bête, ça arrive malheureusement. Donc voilà, cheville très endommagée, très enflée. Voilà, on va insister un peu plus lourdement sur ma cheville puisque j'ai eu une entorse depuis 12 jours. C'est pas notre genre de refuser un combat, surtout à la dernière minute. C'est pas du tout le genre de la maison, donc on se dit toujours, on boxe avec des handicaps. Donc voilà, là aujourd'hui, c'était la cheville et fallait faire avec ça. C'est ce moment-là en fait, le plus important. Un peu de shadow, un peu d'étirement. Un peu de fou. 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 Raph qui d'habitude boxe dans la défensive, là il a été tout de suite de l'avant. Et puis je voyais que dans son regard, les touches, c'était pour faire mal tout de suite. Il s'appelait tout de suite. Donc les premières touches, voilà, je me suis dit qu'il allait vraiment taper lourd. Et puis effectivement, en première occasion, première opportunité, il pique fort. Et puis c'est un coup d'arrêt de l'arbitre. On déclarer vainqueur. Par l'aise, on est sur… Monsieur… On a fait un match pour la performance France de la Briche. Qui est un match pour la France ? Les sacrifices et les heures d'entraînement qu'on peut passer à la salle, le combat c'est un peu notre récompense. donc même si je suis très content d'avoir gagné, ma récompense était de courte durée donc j'aurais bien aimé que ça dure encore un peu plus mais néanmoins, très content de cette victoire, très content de partager ça avec le public de Baccarat qui est vraiment un public particulier et vraiment agréable Un petit message, parce qu'aujourd'hui c'est un jour un peu particulier c'est la nuit de la salle qui me plaît, donc je voulais juste te péter ces trois et voilà, merci à tous Je l'avais dit, je n'ai pas arrêté de le répéter Et c'est là où, finalement tu te dis, quand on veut, on peut et c'est réel dans le fond, parce que, tu vois, parfois tu penses que c'est fini tu penses que tu peux plus, que tu es au fond du trou mais en réalité, quand tu es au fond du trou, tu ne peux que remonter, tu vois Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est en tombant qu'on se relève et dans le fond, ça résume bien la traversée du désert que j'ai pu avoir ces dernières années Je pense que ma volonté, en fait, d'arrêter dans le fond, elle n'était pas assez forte et que j'ai un entourage qui a su me pousser et faire en sorte que je ne lâche pas prise malgré ce que j'étais en train de traverser Grâce à mes coachs, voilà, que ce soit mes amis, ma famille c'est, voilà, grâce à toutes ces personnes, voilà, j'ai réussi à passer outre même si ma volonté, forcément, a contribué à tout ça mais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'évolue pas tout seul Le moins, c'est ça, tu vois, s'il y a un mot qui pourrait définir ma vision de la boxe, c'est la famille parce que c'est vraiment ça, tu vois C'est mon petit frère, c'est mon petit frère, ouais, c'est mon petit frère C'est plus que des collègues de ça, là, qui est pour lui, voilà, c'est pour moi qui peux lui C'est des gens sur qui tu peux compter, sur qui tu as confiance, tu vois, les yeux fermés pour qui tu as vraiment de l'estime On se connaît depuis X années, on se connaissait avant d'avoir la même passion qui se trouvait de la boxe Ah ouais, ouais, c'est une longue histoire, ouais C'est une très longue histoire, mais bon, ça va, il n'y a pas eu de coups fourrés, donc on s'en sort bien Au-delà d'une histoire, c'est même... c'est une grosse partie de ma vie Sous-titres par Juanfrance